Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo on va parler de Lactalis. Lactalis c'est les géants du lait qui sont célèbres en ce moment pour le scandale des laits infantiles contaminés au salmonelle. C'est la bactérie qui a envoyé des gamins à l'hosto et qui a occasionné des milliers de plaintes. Donc c'est pour ça qu'on connaît Lactalis en ce moment et du coup nous on a fait des recherches. Et en faisant des recherches sur ce grand, ce géant du lait, on a découvert que cette multinationale en fait, ça peut être pris comme exemple, un exemple quasi chimiquement pur et parfait de ce qu'une multinationale peut faire quand elle perd les pédales et qu'elle a un pouvoir démesuré. On s'est rendu compte en regardant que Lactalis méprise, parce que c'est le cas, elle méprise ses clients, donc nous les consommateurs, elle méprise ses fournisseurs, méprise ses concurrents, méprise l'environnement et méprise même les états. On va voir à travers cette vidéo qui multiplie des exemples que Lactalis de par ses pratiques, ses tricheries et ses abus de pouvoir, et bien elle pourrait rendre jalouse des mafieux italiens, ils abusent vraiment. Vous allez voir, il y a tellement de scandales et d'abus que ça en devient marrant à la fin. Mais d'abord, rappelons-nous ce qu'est Lactalis. Lactalis, c'est le leader mondial du lait, c'est l'entreprise qui brasse le plus de lait au monde, elle est présente sur plein plein de pays, c'est une multinationale, et elle est présente dans vos vies et nos vies à tous. Parce qu'on boit et on mange du Lactalis, par exemple, Lactalis détient les marques Lactel, Lactel c'est du lait que vous voyez partout, elle détient la marque de crème Bridell, il y a plein de Bridell dans tous vos plats, les Camembert Président, les Mozzarella Galbani, et les Feta Salakis au bon lait de Brebis. Donc il y a du Lactalis partout. D'abord, cette grande multinationale du lait méprise les consommateurs. Alors on peut déjà le pressentir avec l'affaire des Salmonelles, vu qu'ils nous vendent de la merde, mais c'est vraiment pas un coup d'essai. Depuis les années 80, Lactalis a été inquiété ou condamné dans des tas d'affaires où ils vous vendent de la merde. Alors, je commence. D'abord, ils ont été condamnés parce qu'ils ont affiné de lait mental sous film plastique, alors que normalement, c'est pas dans les traditions fromagères de faire vieillir du fromage sous film plastique. Pareil, ils ont été condamnés parce qu'ils ont fait du comté avec du lait qui n'est pas une AOC comté. Donc c'est pratique, ça coûte moins cher et ça fait du blé. Ils ont aussi été inquiétés pour une immense fraude sur des dizaines d'années en Bretagne où ils vendaient du lait UHT en le faisant passer pour du lait frais pasteurisé, qui coûte deux fois plus cher. Du coup, ils se sont fait un paquet de pognon, ils se sont fait gauler par la répression des fraudes parce qu'ils ont fait ça pendant 30 ans, mais ils ont pas pu être condamnés à cause d'un vide juridique. Donc ça fait longtemps qu'ils vendent de la merde. Et un des couronnements de la merde qu'ils vendent, c'est qu'ils ont été inquiétés dans une affaire où ils coupaient leur lait avec de l'eau. Et ça, ça représentait 70% de leur production, c'est-à-dire des milliards de litres de lait à l'époque. Et donc c'était ou du lait coupé à l'eau, ou avec des sous-produits de lait quasiment très très dilués et infiniment peu chers. Donc on voit que c'est pas du tout un coup d'essai. Lactalis, pour augmenter leur bénéfice et faire du pognon, ont l'habitude de vendre de la merde à leurs clients. Lactalis méprise les consommateurs, mais ils méprisent aussi leurs fournisseurs. Alors ils sont connus pour être très durs en négociation et mettre la pression à mort sur les éleveurs qui fournissent leur matière première de tout le lait. Mais là, en 2016, pendant la crise du lait, ils se sont illustrés, ils se sont vraiment distingués comme les pires payeurs de France. Alors les prix du marché mondial du lait se sont effondrés en 2016. Du coup, tous les éleveurs de France, qu'ils vendent à Lactalis ou à d'autres, étaient payés en dessous de leur coût de production. Du coup, ils perdaient de la thune. Mais dans ce contexte où c'est la merde à mort, Lactalis, ils ont tellement négocié serré avec les éleveurs qui dépendaient d'eux qu'ils ont réussi à imposer aux éleveurs encore 10% de moins que tous les autres concurrents du marché du lait. Du coup, Lactalis a tellement mis la pression que les éleveurs étaient dans la merde, ils pouvaient pas boucler leur année, ils pouvaient pas se payer. Et le gouvernement français et l'Union européenne ont dû débloquer des sous pour permettre aux éleveurs de passer l'année. Rien que pour le gouvernement français, pour nos impôts, c'était 50 millions qu'on a payé à la place de Lactalis. Donc vous pouvez vous dire, 2016 c'est une mauvaise année, c'est horrible pour les éleveurs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas horrible pour tout le monde. Parce qu'Emmanuel Beignet, le prédégeé de Lactalis, lui, entre 2016 et 2017, sa fortune est passée de 7,6 milliards à 11,3 milliards. Ça fait 4 milliards dans la poche, c'est au calme. Avec la crise du lait, on a vu à un moment où Lactalis a fait mieux que ses concurrents en payant encore moins les éleveurs. Mais des fois, au lieu d'essayer de buter ses concurrents, Lactalis, ils essayent de s'entendre avec leurs concurrents. Ils ont même été condamnés deux fois pour entente illégale. Une fois en Espagne, où avec d'autres industriels du lait, ils se sont arrangés pour moins payer leurs producteurs. Première condamnation à des millions d'euros d'amende. Et la deuxième condamnation, c'est en France, c'est le cartel du yaourt. Et c'est tous les industriels du lait et du yaourt, enfin beaucoup, qui se réunissaient dans des hôtels avec des téléphones prépayés en mode James Bond pour s'accorder sur leur prix de vente au supermarché. Puisqu'ils faisaient les yaourts de la marque distributeur des supermarchés. Et du coup, ils se sont entendus sur les prix, ce qui est complètement illégal. Et ça, pendant des années, ils ont été condamnés à des dizaines de millions d'euros d'amende. Donc ça, c'est quand ils s'entendent. Mais quand Lactalis, ils ne s'entendent pas avec un de leurs concurrents, ils peuvent être très méchants. Ça, c'est arrivé à la fin des années 2000, dans la guerre du camembert. Ça a vraiment existé, ce truc. C'était en Normandie, fin des années 2000, et Lactalis voulait que l'AOC du camembert, elle inclut aussi des camemberts au lait pasteurisé, sans lait cru. Et en fait, pour ça, il fallait dégommer les fromageries qui faisaient du camembert au lait cru. Et c'est ce que Lactalis a fait en faisant une vraie campagne de diffamation. Ils ont inventé une contamination bactérienne dans la fromagerie Réau qui s'est pris un bad buzz et s'est fait complètement dégommer. Donc on voit que quand tu cherches trop la merde avec Lactalis, c'est comme les mafieux. Ils te mettent dans la merde. Ils brûlent pas ta fromagerie, mais ils te mettent dans la merde. Vous vous dites sûrement qu'avec de telles pratiques d'extorsion de blé auprès des éleveurs et de tout le monde, Lactalis doit crouler sous le pognon. Alors, c'est vrai de son dirigeant. Lui, on connaît le croissement de fortune des beignets, ça on sait. Mais par contre, on ne sait rien des comptes de Lactalis. On ne connaît pas les marges, on ne connaît pas les bénéfices, on ne connaît rien du tout parce qu'ils ne publient pas leurs comptes. Ça fait 17 ans qu'ils ne déposent pas les comptes détaillés aux tribunaux de commerce. Alors, c'est complètement illégal, mais ils ont une petite recette maison. C'est que Lactalis, ça dépend du tribunal de commerce de Laval, en Mayenne, et le tribunal de commerce de Laval, il a un vice-président. Il se trouve que ce vice-président du tribunal, il est cadre dirigeant chez Lactalis. En étudiant la composition du tribunal de commerce de Laval, on est tombé sur un détail intéressant. Au poste de vice-président du tribunal, un certain Michel Pellier. Comme tous les membres du tribunal, ce monsieur est juge bénévole. Dans la vie, il a un autre métier. Cadre dirigeant chez Lactalis. Donc peut-être que ça aide à rester une des entreprises les plus opaques de France et à ne pas publier ses comptes. Peut-être. Évidemment, vous allez dire, comme Lactalis, c'est un géant de l'agro-industrie, il y a forcément des bails avec l'environnement. C'est vrai. Lactalis est mouillé dans trois affaires de pollution de rivières. Il y en a une, c'est une rivière pour laquelle elle a été condamnée. Elle a jeté plus de 100 kg d'ammoniaque et il y a 30 km de rivières qui étaient capoutes, plus aucune faune, plus aucun poisson et elle a été condamnée pour ça. Ça, c'était en Mayenne. Elle a aussi un dossier en Isère. Elle a une usine de production qu'elle a refusée de raccorder au réseau de stations d'épuration et donc du coup, ça pollue la rivière du coin. Et il y a un dossier en Bretagne où là, elle a fait l'effort de raccorder l'usine à une station d'épuration mais la station d'épuration a saturé en lactose tellement l'usine pissait et du coup, sur des kilomètres et des kilomètres, la rivière a été polluée et tous les poissons sont morts. Donc, on voit que Lactalis, en ce qui concerne l'environnement, c'est pareil. Ils n'en ont pas gros chose à faire. Et enfin, grand classique des grandes multinationales, il faut un dossier d'évasion fiscale. Alors là, le montage fiscal de Lactalis, il est assez courant. C'est de rapatrier tous les bénéfes ou beaucoup des bénéfes réalisés à l'international en Belgique et au Luxembourg. Et grâce à ça, ils ont été taxés sur les dernières années à 2,4% en Belgique et 2,7% au Luxembourg. Et ça, ça a représenté des centaines ou des dizaines de millions d'euros qui ont échappé à la taxation. Et ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est des trucs graves. Lactalis, c'est au-delà d'un scandale sanitaire, c'est une entreprise qui nous prend pour des cons. Elle triche. Elle a triché à de nombreuses reprises. Ce qu'on vous propose, c'est de boycotter leurs produits. Parce qu'il faut les taper là où ça fait mal. C'est une entreprise qui veut gagner de l'argent et augmenter ses marges. Donc, il faut arrêter de leur donner des sous. Et pour les boycotter, c'est très simple. On voit les marques qu'ils possèdent. Il suffit d'acheter et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est possible. Même dans un supermarché, il y a des alternatives. Donc, il faut les boycotter. Et pour que ce boycott ait des chances de marcher qui soient le plus efficace possible, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde soit informé que derrière un scandale sanitaire qui est déjà vraiment scandaleux, il y a des pratiques de mafieux chez Lactalis. Donc, du coup, il faut faire tourner le message. Et si autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui a eu affaire directement à eux ou parce que c'est un éleveur ou parce que la rivière près de chez lui a été polluée, contre ses crapules. Et nous, on se revoit très vite pour décrypter d'autres trucs. A bientôt les copains !